Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma réponse à la FAQ, donc je vais répondre à vos questions. Il y en a eu quelques-unes, et je vous propose de commencer de suite. Alors il y en a certaines, peut-être que j'y répondrai un peu plus en profondeur, quitte à ce que ça réponde à d'autres questions qui n'ont pas spécialement été posées. Mais j'essaierai de faire des réponses complètes à chaque fois. Alors, Luzio me demande combien d'heures de jeux sur CSGO ? Bah écoutez, on va regarder, je suis aux alentours des 1500 à peu près, mais en vérité j'en ai un peu plus. Alors 1600, d'accord, là j'ai 1600 heures pile, plus j'ai un deuxième compte qui doit avoir 100 ou 200 heures, et un troisième qui doit avoir une vingtaine d'heures. Donc on va dire aux alentours des 1800, mais sur tout ça, il y a beaucoup d'heures de castes, il doit y avoir plus de 500 heures de castes je pense. Puisque le cast est comptabilisé, c'est à partir du moment où votre jeu est ouvert, il y a des heures de jeu. Du coup, même s'il y a écrit 1600 heures, je suis à beaucoup moins que ça. Mais pour comparer par exemple CSGO, par exemple à CSS ou à Condition 0, je crois que je suis aux alentours de 300 heures sur les deux autres. 300 heures chacun. Mais voilà, du coup, 1600 heures, officiellement sur mon compte principal, mais comme je l'ai dit, voilà, il n'y a pas, enfin c'est, c'est pas vraiment fiable. Je dirais que je suis aux alentours des 1100, 1200 heures de jeu, vraiment de jeu. 1100, 1100, 1100, 1200, à peu près, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas. Mais je dois être à ces alentours là. Ensuite, avec quel logiciel tu recordes ? Alors j'en ai trois. Celui-là que j'utilise, c'est Camtasia. Alors Camtasia, je m'en sers en gros pas pour CS. Je m'en sers par exemple quand je vais filmer du dofus, parce qu'en gros ça filme juste la page, mais si vous êtes en plein écran, ça filme que le bureau en gros. Donc c'est pas hyper pratique. Et c'est dommage, parce que c'est clairement le mieux pour filmer. Je trouve. Donc quand je filme du dofus, je passe par Camtasia. Il peut m'arriver d'utiliser Fraps. Ça c'est pour CS et les Let's Play. Mais en ce moment, je n'utilise pas Fraps, parce que mon ordi en a marre de Fraps et Bug, tout simplement, quand j'utilise Fraps. Et du coup, le troisième que j'utilise en ce moment, c'est Action. J'ai également OBS, mais je n'arrive pas à le configurer, pour une raison qui m'échappe complètement. Ma scène CSGO ne fonctionne pas, alors que ma scène sur d'autres jeux fonctionne. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas me servir d'OBS. Du coup, je passe par Action en ce moment, pour filmer du CS. Et après, mes montages, je les fais soit sur Camtasia, soit sur Sony Vegas. Ça dépend. En général, il n'y a pas trop de montage à avoir sur des casts. Voilà, vraiment, à part peut-être gérer un peu le son, de temps en temps. Par contre, quand je vais faire, par exemple, une game, où je vais mettre des coupures, etc., je vais plus passer par Camtasia que par Vegas, mais c'est plus une question d'habitude. Je compte migrer de plus en plus vers Vegas. Le seul problème de Vegas, par rapport à Camtasia, c'est que les rendus vidéo sont beaucoup plus lents, même si, en contrepartie, les vidéos sont plus compressées. Il m'arrive, par exemple, quand je dois poster un BO3, de lancer un rendu Camtasia plus un rendu Vegas en même temps. Donc, voilà, ça dépend. Mais des fois, il faut que je fasse ça pour vraiment pouvoir sortir mes vidéos dans les temps, parce que quand c'est des BO3 et qu'ils s'enchaînent, l'ordi tourne beaucoup. Donc, voilà. Alors, quelqu'un me dit « D'où viens-tu ? En es-tu venu à commenter des matchs sur une chaîne YouTube ? Tu aimerais devenir caster plutôt gros ou petit sang ? » Alors, d'où je viens ? Je viens du sud-ouest, exactement, sud-est, pardon, de la France. Donc, si vous connaissez Nice, j'habite pas trop loin, dans une ville qui s'appelle Grasse. Donc, voilà. Capitale mondiale du parfum, je sais pas quoi. Enfin, apparemment, la ville va être à UNESCO, je sais pas où. On s'en fout, concrètement, nous, habitants, on s'en fout. Donc, je viens d'ici, j'ai à peu près toujours vécu là. Alors, enfin, j'ai pas mal déménagé, mais j'ai à peu près vécu dans la région Paka une grande partie de ma vie. Quand j'ai eu un an et demi, j'ai vécu pendant 4 ans et demi. Non, quand j'ai eu un an, j'ai vécu pendant 4 ans et demi au Japon. Et suite au divorce de mes parents, je suis rentré en France avec ma mère, où j'ai été, voilà, retour à Grasse. Ensuite, pendant un moment, j'habitais à Toulon. J'ai pu habiter également à Cagnes-sur-Mer pendant quelques temps, à Vence, voilà, pour ceux qui connaîtraient éventuellement. Et actuellement, j'habite donc à Grasse, qui est une ville dans le sud-est de la France, pas très loin de Cannes, peut-être, si vous connaissez. Voilà, je suis à 20, 30 minutes en bus de Cannes, par exemple, et une heure en bus de Nice. Voilà, en gros, d'où je viens. Comment en es-tu venu à commenter des matchs sur une chaîne YouTube ? Alors, en fait, à la base, je ne suis pas du tout un YouTuber CS. Pour les plus anciens d'entre vous, mes abonnés, vous savez que j'ai la chaîne depuis à peu près 2013, je crois. Je crois que je l'ai créée en 2013, mais je l'ai commencé à utiliser en 2014. Et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos Dofus. Donc, au début, j'ai commencé avec du Coliseum sur Dofus. C'est un peu comme le MM sur CSGO, pour ceux qui ne connaissent pas. Je faisais également des séries de quêtes pour obtenir les Dofus. J'ai également fait des vidéos Minecraft pendant un petit moment. Des maps aventures avec des potes, des maps survie également, avec la série qui a le plus d'abonnés sur ma chaîne, City Survival, qui avait pour concept de prendre en fait une ville, une grande ville Minecraft, en gros, et de faire de la survie dans cette ville-là, tout simplement. C'était un concept sympa que j'avais fait avec un pote. J'étais un peu plus jeune, ça c'était vers 2014-2015, donc 4-5 ans en arrière à peu près. Donc, j'avais 18 ans à peu près. J'avais entre 17 et 18 ans, en gros. Donc, actuellement, j'ai 22, bientôt 23. Donc, voilà. Donc, au début, je faisais ça et vers fin 2016 à peu près, j'ai commencé à m'intéresser à la scène pro sur CSGO, notamment puisque je commençais vraiment à me lasser beaucoup de Dofus et tout. Je me suis mis à jouer avec un pote que vous voyez de temps en temps, Yoz à CS à la base. Donc, c'est connu sur Dofus, mais il se trouvait qu'il jouait également à CS. Donc, on a commencé à jouer et tout. Moi, je jouais de manière vraiment très occasionnelle, pas tout le temps, mais j'ai commencé à suivre les matchs pro. Donc, j'ai regardé quasi tous les replays de matchs sur la chaîne 1 au Gaming CS, par exemple. Et j'ai vraiment adoré suivre les Français, et même pas que les matchs des Français. Je regardais vraiment tous les matchs qui étaient proposés. Derrière, j'ai commencé du coup à connaître le site HLTV et compagnie. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser effectivement aux différents changements et à la scène CSGO. Donc, je commence à bien connaître mon sujet depuis 2017, même si je suis au courant des grands moufs qui ont pu se faire avant et compagnie. Mais voilà, c'est vraiment à partir de 2017 que ma connaissance de la scène se fait. Donc, je n'ai jamais connu la grande époque, Very Games, les majors comportés par les Français, etc. Moi, j'arrive et ça part en couille, concrètement. Donc, le premier major que j'ai vu, ça a été le major Atlanta. Et je me rappelle que j'avais été comme un dingue devant la finale entre VP et Astralis, qui était mémorable. Donc, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à suivre les majors et la scène. où on se rappelle que G2 et Envy n'étaient pas sortis des pools sur le premier major, donc sur Atlanta, en gros. Et donc, voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à CS. Et vu que je jouais de plus en plus, j'ai commencé à faire des vidéos CS, des replays de 2MM, des smatchs, des trucs comme ça. Donc, vraiment des petits matchs comme ça. Puis, un jour, je me suis dit, à force d'écouter des casts, écouter, écouter, je me suis dit, pourquoi pas tenter moi aussi. Franchement, j'avais très envie d'essayer de voir ce que ça pouvait donner. Donc, en gros, je me suis dit, vas-y, allez, Vitality, tiens, enfin, j'ai commencé, c'est même pas Vitality, mes premiers matchs. Je crois que c'est genre un LDLC maxi saucisse, un truc comme ça. Après, j'ai fait un LDLC mousse, un truc, je crois que j'ai commencé sur ça. Et après, je me suis dit, tiens, il y a Vitality à l'époque Waterboys qui fait son premier match. Et si je commentais ? Et c'est là vraiment que, moi, j'ai aimé commenter. Et surtout que ça a plu aux gens. Avec ma première vraie vidéo commentée qui a fait 3500 vues, peut-être qu'elle est à 4000, maintenant, je ne sais plus. Mais Vitality contre Spirit, à l'époque, ils étaient encore les Waterboys, mais je les avais appelés Vitality parce que l'annonce était officielle au moment où j'avais sorti la vidéo, en gros. Je les avais appelés les Vitality. Et c'est à partir de là que tout a commencé. J'ai commencé, j'ai également commenté du LDLC et du G2 et compagnie. Donc, c'est comme ça que je suis venu. En fait, j'ai tenté l'expérience. Ça a plu. Ça a même explosé. Depuis quelque temps, ma chaîne était vraiment... Enfin, 2017, 2016, fin 2016, jusqu'à vraiment... Fin 2018, j'étais très inactif sur ma chaîne. Le contenu était très irrégulier. Sur Dofus, je jouais quasiment plus. Je m'étais fait hacker. En gros, voilà. Du coup, mon contenu, vu que je faisais souvent des longues périodes d'absence de 2-3 mois et tout, le contenu ne plaisait plus forcément. Je perdais pas mal d'abonnés. Donc, à un moment, par exemple, j'étais à 1700, j'étais redescendu... A 1715, un truc comme ça. J'étais redescendu à 1620. J'avais perdu quasiment 100 abonnés. Et derrière, ça a été un petit peu ce qui a propulsé ma chaîne puisque j'ai pris bientôt... D'ici une centaine d'abonnés, je serai à 1000 abonnés du coup, en l'espace de 6 mois. Bon, est-ce que c'est énorme, 1000 abonnés en 6 mois ? Pour moi, c'est bien. De toute façon, je fais pas une course aux abonnés. Je compte pas vivre de YouTube demain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà comment je suis arrivé à commenter des matchs. Est-ce que tu aimerais devenir caster ? Alors, c'est une question compliquée parce que le métier que je veux faire, c'est pas caster des matchs de CS. Vous voyez ? Moi, mon plus grand rêve en tant que métier, ce serait d'être écrivain et pourquoi pas YouTuber, streamer. Bon, YouTuber, streamer, peut-être un jour. Allez savoir si un jour, j'ai suffisamment de popularité. Écrivain, c'est vraiment le truc que je veux faire le plus. Donc, j'ai pour projet d'écrire un livre. Donc, j'ai toutes les idées dans ma tête et compagnie. J'ai commencé à écrire une dizaine de chapitres, commencé à développer mes personnages, etc. Ça reste un projet pour l'instant plus ou moins en stand-by, même si j'ai bien commencé. J'ai écrit un quart du livre parce qu'il y a 40 chapitres. Non, plus 50. Enfin, quasiment 50. Donc, j'ai pu se faire un cinquième du livre, un peu plus, en gros. Mais je n'ai pas encore tout fini. Et actuellement, en fait, je n'ai pas le temps ni la motivation de continuer. Mais c'est un projet qui reste dans ma tête. Donc, est-ce que j'aimerais devenir caster ? Alors, peut-être, oui. Mais ce ne serait pas mon projet à long terme, vous voyez ? Ce serait, pourquoi pas, quelques temps et tout. Après, le problème, c'est que, par exemple, voilà, ma position géographique, ce n'est pas le mieux fait. Est-ce que je suis également bien placé pour devenir caster ? Enfin, qui je suis, au final, vous voyez ? Par exemple, vous allez dire, bah, lui, est-ce qu'il pourrait aller caster avec des mecs de 1PV ? Je pense que je n'ai pas assez la connaissance. Je n'ai pas assez de connaissance dans le jeu pour le faire. En gros, j'ai deux ans de jeu et un an de jeu sérieux, vous voyez ? Donc, je suis encore, au final, un bleu sur le jeu. Je ne suis pas encore hyper connaisseur. Notamment, tout ce qui est l'aspect tactique et tout. Pour l'instant, je suis plus là en mode essayer de régler mon aim, d'apprendre à mieux jouer en équipe que vraiment dire ça, c'est telle tactique, ça, c'est telle tactique. En faisant ça, ils vont faire ça, vous voyez ? Je ne suis pas encore assez bonne analyse. Donc, est-ce que j'aimerais devenir caster ? Est-ce que je peux imaginer devenir caster ? Enfin, est-ce que j'ai le mérite de le devenir ? Je pense qu'actuellement, ma marge de progression est encore très haute avant d'arriver, ne serait-ce qu'à la cheville de commentateur comme PM, qui est pour moi un excellent commentateur. sauf peut-être quand des fois, il part un peu, alors pas en couille, mais qu'il a l'air de s'en foutre du match. Pour un caster officiel, ça le fait moyen et j'avoue que moi, sur des matchs en direct, je serais obligé de bien commenter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je commente des replays. Donc, je sais d'avance comment ça finit. Donc voilà, je pense que je ne suis actuellement pas spécialement capable. Enfin, si, je suis capable, mais je pense que je ne suis pas spécialement assez méritant. Mais pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Et ensuite, plutôt petit ou gros sein. Donc, ça va peut-être vous surprendre, mais je suis plus dans les petits slash moyens, les énormes seins. C'est pas énorme. Et pourtant, ma copine est plutôt bien dotée là-dessus. Mais, ouais, je ne suis pas, je ne sais pas, je n'ai jamais été non plus là, à baver sur des énormes seins. Je préfère des belles fesses, vous voyez, voilà, pour les filles. Ensuite, donc c'est une question de Baptiste D. Pour la question sur le logiciel, c'était Squishy. Et combien d'heures de jeu ? C'était Luzio. Alors, question de Paul Lofet. Ça a l'air de te prendre vraiment du temps et de la ressource. Est-ce que tu es satisfait du chemin que tu as fait sur YouTube pour le moment ? Est-ce que ta copine n'est pas trop jalouse de ton passé ? Tant. Donc là, je n'ai pas trop compris. As-tu déjà eu envie d'arrêter ou de réduire la fréquence d'upload assez élevée ? Je trouve que tu as. Alors, ça a l'air de me prendre du temps et de la ressource. Effectivement. Mon temps de jeu sur CSGO a quasiment doublé depuis que je fais du cast. Et en moyenne, j'ai 50 heures d'heures de jeu sur deux semaines sur CSGO. Sur les 50 heures, je dois jouer à tout casser, 5 ou 6 heures, peut-être 7 heures, le week-end. Donc, un total, on va dire, de 15 ou 20 heures en deux semaines, 30 heures pour le reste. Sachant que je caste peu le week-end et surtout en semaine et que j'ai un boulot à côté. Donc, oui, ça prend vraiment du temps et de la ressource, effectivement, de faire des casts. Ça prend beaucoup de temps. Le cast en soi, l'upload, le rendu, ça prend pas mal de temps. Est-ce que je suis satisfait du chemin que j'ai fait sur YouTube ? Alors, si on prend le chemin que j'ai fait sur YouTube entre 2014 et 2018, non. Parce qu'au final, je n'ai pas percé ou quoi que ce soit. Après, je ne me suis jamais mis la pression là-dessus. Je ne me suis jamais dit, je vais me faire 20 000 abonnés, 20 000 vues. Vous savez, quand vous êtes YouTuber d'Office, il y a moyen de vous en faire des abonnés facilement. Mais j'ai toujours eu cette envie d'avoir une communauté qui soit un minimum mature. Et je trouve que j'arrive à avoir ça. Bon, il y a toujours des gamins de temps en temps. Et ce n'est pas forcément la communauté. Ça peut être des mecs pas abonnés. Mais je trouve que j'ai toujours réussi à avoir une communauté relativement mature. Et ça, ça m'a bien plu. Donc, mitigé. Mais par contre, mon évolution entre octobre 2018 et la fin avril 2019, oui, je suis très satisfait du chemin. Je trouve que j'ai eu de la chance que ça plaise autant. J'aurais pu rester avec des vidéos à 15, 20 vues. Enfin, 50 vues pour 1 000 abonnés, vous voyez. Et au final, voilà, je fais quelque chose qui plaît. En ce moment, il y a une petite stagnation depuis 2 mois. Je pense que c'est aussi parce que CS, et en particulier le CS en mode commentary, je pense que ça reste quand même une petite communauté. Il faut aussi le temps pour que le bouche à oreille se fasse, que les gens apprennent à aimer mon contenu. Il faut dire que j'ai aussi beaucoup de concurrence, notamment sur les lives. C'est ça qui fait le plus de concurrence. Pourquoi aller chercher un replay quand tu peux le regarder en live ? Donc, voilà. Mais globalement, ça est qui se fait. Ta copine n'est pas trop jalouse de ton passé ? Alors, un peu bizarre comme question. Elle a été jalouse de mon ex à un moment. Maintenant, non. Elle est toujours jalouse des autres filles. Mais sinon, non. Est-ce que tu as eu déjà envie d'arrêter ou de réduire la fréquence ? C'est un upload assez élevé. Je trouve que tu as. Alors, arrêter, non. Réduire, oui et non. J'ai trouvé une manière pour permettre que ma fréquence se réduise sur ma chaîne principale. C'est d'utiliser la chaîne secondaire quand j'ai trop de matchs à faire. Ce que je risque de faire, notamment pour la Charleroi eSports, quand les replays seront disponibles. Mais, ce qui est important, ce n'est pas forcément d'avoir une grosse fréquence. C'est de temps en temps de pouvoir relâcher un petit peu. C'est pour ça que de temps en temps, il n'y a pas spécialement de vidéos. Alors que je pourrais faire du contenu annexe et tout. C'est que ça demande beaucoup de temps et de ressources. Et du coup, forcément, j'ai besoin de certains moments pour me relaxer. Notamment les week-ends où je casse très peu. J'essaye de vraiment caster le minimum syndical le week-end. Le minimum du minimum. Et de pouvoir faire autre chose. De pouvoir sortir. De pouvoir, si je joue, jouer pour moi. Et non pas avoir des heures de jeu que je ne joue pas, au final. Mais non. Réduire, non. Juste, ce qui est important, c'est d'avoir de temps en temps de quoi souffler. Et en ce moment, ça va. Je n'ai pas la période la plus non-stop. Fin 2018, ça a été très... Beaucoup, beaucoup de vidéos, fin 2018. Et on a eu un moment, notamment au niveau du major, après-major. Où il y a eu vraiment beaucoup de vidéos avec les matchs de MDL et compagnie. Là, effectivement, j'ai eu un gros rythme. Mais en ce moment, ça va. Ensuite, question de Melchior Stine. Alors, concernant certaines longueurs, tu mesures combien ? Alors, figurez-vous que je suis un nain. Je mesure 1m65 ou 66, à peu près. Qui sont les caster que tu regardes ? Alors, j'ai en partie répondu. Je regarde 1 PV. Donc, PM, Binet, CND, de temps en temps, Benji. Ça m'arrive de regarder KeeperOne ou SRK. SRK, moi, mais KeeperOne, ça peut m'arriver. Et avant qu'ils n'arrêtent, je vais regarder, évidemment, le crew ESL, avec notamment Xtaz et Zupert, qui maintenant, comme vous le savez, sont chez Vitality. Qui sont les streamers et YouTubers CSGO que tu regardes ? Alors, streamers, aucun, parce que je regarde très rarement des streams, excepté les pros. Donc, du coup, je t'ai répondu pour les caster. Je regarde en YouTuber. Alors, en streamer, de temps en temps, je traîne sur le live de Smith, mais ça restera. En YouTuber, je suis bidule, mais en ce moment, il fait beaucoup de gambling. Ça, je n'aime pas trop, donc je ne le regarde pas. Mais le seul que je suis vraiment activement et que j'aime vraiment beaucoup, c'est Rocknard. Voilà, j'aime beaucoup Rocknard. J'ai suivi Bidule, mais il ne fait plus de vidéos YouTube en ce moment. Après, voilà, Teco, Baguette Rec, tout ça, j'ai déjà regardé, mais je ne suis pas vraiment resté. Je n'ai pas été hyper à fond derrière le contenu, alors que Rocknard, c'est un personnage que j'aime bien. Du coup, lui, je le regarde. Ça doit être, en vérité, je pense que si je regarde mes abonnements, ça doit être le seul YouTuber que je regarde. Non, j'en oublie un. Je suis abonné à Superstitume également, qui fait des petites highlights de pros en mode marrant. et que je vous concerne, que je vous conseille fortement. Donc, voilà. Alors, question de Monsieur au pronom imprononçable, HG Machin. Que penses-tu de CSGO Free-to-Play ? Alors, pour moi, c'est bien dans le fond, parce que ça apporte de nouveaux joueurs et tout. Le problème, le fait que le CSGO soit Free-to-Play n'emmerdera pas forcément des mecs qui auront acheté le jeu à l'époque, et qui, du coup, auront le Prime. Il y aura toujours des cheaters, mais il y en aura moins. Donc ça, ça ne change rien pour eux. Par contre, pour des nouveaux joueurs qui vont démarrer le jeu, ça peut être très gênant, je trouve, de tomber contre des cheaters. Parce que l'autre fois, j'ai créé un nouveau compte. Parce que j'ai un projet avec de tenter un petit road tout global pour la chaîne secondaire. Donc, j'ai créé un nouveau compte. Je suis arrivé sur une game. Ma deuxième game avec ce compte. Première game, déjà, il n'y avait que des smurfs. Deuxième game, il y avait 2-3 smurfs, mais ça allait. Enfin, il n'y avait pas trop de mecs chauds. Mais moi, je ne jouais pas en mode, je joue ma vie. Justement, j'essaye d'avoir le plus baron possible. Du coup, en général, je m'en fous un peu quand je fais les games. Le but, c'est d'avoir le plus baron possible pour créer un road tout global en partant le plus bas possible. Du coup, au bout de 3 matchs, je suis tombé contre 3 toupies spinbuttes. Voilà, quoi. Moi, je m'en foutais. Mais il y a des mecs qui pétaient un câble. Et je me dis que ce genre de mecs, c'est sûrement des nouveaux joueurs. Je trouve que, du coup, le problème de CSGO Free-to-Play, c'est que l'anti-cheat n'est pas assez bien en place. Et si c'est un free-to-play sur Modern Warfare qui est sorti il y a X années et qui a été remplacé par je ne sais pas combien de codes, je veux bien. CSGO étant le dernier CS, ça craint un peu qu'il y ait autant de cheaters. Et du coup, je pense que ça gâche le plaisir de jeu des nouveaux joueurs. Et ça, ce n'est pas forcément bien. Du coup, le CSGO Free-to-Play, je dis oui. Mais ce serait bien d'avoir un meilleur anti-cheat. Là, c'est un petit peu abusé. Mais dans le fond, je ne suis pas contre. Et je pense que beaucoup de jeux devraient passer free-to-play, notamment Dofus, par exemple. Depuis combien de temps joues-tu à CSGO ? Donc à peu près 2 ans et demi. C'est quoi ton rang ? Sur Faceit, je suis 3. Le max que j'ai été, c'est 4. Mais après, je n'ai pas énormément de nage sur Faceit. J'en ai une centaine. Et mon rang MM, c'est LEM. Et je suis global en wingman. Et oui, le global a été atteint en wingman. Incroyable. Que penses-tu de l'ancien boost de la Hog ? Trop cheatée, elle l'est toujours trop cheatée. Mais je suis content qu'on ait de la diversité dans les armes. J'espère juste qu'elle sera un peu plus équilibrée. Quitte à de nouveau réduire le prix. Mais qu'elle soit vraiment équilibrée pour fournir une bonne alternative à la M4. Sans qu'elle soit trop forte pour la M4. Ou alors, encore mieux, tu nerves pas la Hog et tu boostes la M4. Voilà. Silencieuse et non silencieuse. Donc, que penses-tu de l'ancien boost ? Je m'en fous un peu. Ta Dream Team. Alors, française. Si c'était une Dream Team française, ce serait G2. Avec à la place de Amanek, ce serait Zewo. Voilà. Tout simplement. Donc, la G2 actuelle, mais avec Zewo à la place d'Amanek, je pense. Et une Dream Team internationale. Alors, en leader in-game glaive. En AWP principale. Je dis bien principale. Ouais, simple quand même. Donc, glaive simple. En joueur star Zewo. Deuxième joueur star, Colt Zera. Et vous allez me dire, ouais, mais pourquoi pas Nico ? Non, plus Nico que Colt Zera. D'ailleurs, Nico à la place de Colt Zera. Et après, je pense qu'il faut un joueur plus ou moins support. Et dans ce cas-là, je mettrai, je pense, Xipex. Il me semblerait très bien. Donc, glaive leader in-game, Xipex en support et Clutcher. Joueur star et sniper simple. Puis, du coup, deux autres joueurs. Star, Nico et Zewo. Voilà. Donc, Nico, Zewo, simple. Glaive et... Et... Xipex. Voilà. Je pense qu'il faut quand même respecter certains rôles. Si tu mets Colt Zera, machin truc. Enfin, il y en a un qui devrait faire le sale boulot. Il ne sera pas à l'aise. Donc, voilà. Pour ma Dream Team, c'était une question de skill. Smile, smile. A quand une facecam ? Je ne sais pas. Je n'ai... Enfin, j'ai une caméra. Mais... Une facecam sur un match, je trouve ça inintéressant. Et... Ben, quand je me mettrais au live. Quand j'aurai la connexion pour me mettre au live. Pourquoi pas ? J'y penserais. Hunter of Noobie. Quelle est ta config PC quand tu proposais du gameplay qui provient de toi et te diversifier sur plusieurs contenus CSGO ? Alors, pour ta question, quand tu te proposais du gameplay qui provient de moi et te diversifier, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne secondaire puisque c'est exactement ce que je fais sur la chaîne secondaire. Je propose des gameplays différents. D'ailleurs, il y a de l'Overwatch qui arrive bientôt. La dernière fois, j'ai proposé une petite game compilation sur Office. Donc, voilà. Du coup, j'ai une diversification de contenu sur la chaîne secondaire. Pour la chaîne principale, j'y songe, mais pas forcément de suite. Mais un jour, sûrement. Quel est ta config PC ? Alors, je compte changer. Mais actuellement, je suis sur portable. C'est un Asus ROG. C'est un i5. 7ème gen. En carte graphique, j'ai une GTX 1050, je crois. 1920 x 1080, donc l'HD, 8Go de RAM. Voilà. Et ce que je compte prendre, du coup, normalement en juin, c'est pas encore sur la 100% parce que j'ai eu quelques problèmes financiers récemment. Donc, il y a toujours des problèmes financiers avec moi. En même temps, je suis le mec le plus poissard au monde. Mais en gros, je vais devoir sortir 200€ pour un truc. Donc, ça risque. Il y a un monde possible, un monde où il existe la possibilité que je doive attendre en juillet au lieu de juin pour avoir mon ordi. Voilà. Mais, je compte prendre un 16Go, une GTX 1600 et quelques. Là, je ne sais plus combien. J'ai un SSD 120Go. Je compte un upgrade sur un 248. En clavier, je l'ai déjà. C'est un Razer Hornatachroma, donc un clavier mécanique. Écran, je compte prendre un MSI. Je ne sais plus le nom, mais en gros, avec 144Hz. La tour, c'est une tour LDLC. Parce que je vais le prendre à LDLC. Qu'est-ce que j'oublie ? 16Go de RAM. Ce sera un i5-5600, je crois. Voilà, en gros, ce que sera mon prochain ordi. Pour l'instant, ma config n'est pas vraiment ouf. Je ferai peut-être un update quand j'enverrai ma nouvelle config. À prochaine. Me demande, tu fais quoi comme boulot ? Je suis équipier à McDo depuis... Alors, j'ai eu deux patrons différents à McDo. Donc, de fin 2017. Vraiment fin. Enfin, 23 décembre 2017. Jusqu'à officiellement, fin octobre 2018. Officieusement, c'était plus septembre. Je travaillais donc à un McDo. Et depuis fin décembre 2018, je travaille à un autre. Voilà. Première expérience qui s'est hyper mal passée. Vraiment hyper mal passée. C'est parti en licenciement, mais ils étaient censés me licencier suite à un accord. En gros, je ne devais plus y aller. Et au bout de jour, ils me licenciaient. Ils m'ont fait pouvoir voter un mois et demi. Donc, j'ai eu d'énormes problèmes financiers suite à ça. Des retards de paiement sur mon loyer et compagnie. Donc, j'ai mis un peu de temps à rebondir. J'ai mis, donc, c'est vers fin, début novembre, en gros, que j'ai été finalement licencié. Alors que depuis septembre, je n'y allais plus. Et en fin décembre, j'ai repris dans un autre McDo. Sans leur dire que j'étais équipier. Parce que je sais comment ça marche entre eux. Ils se téléphonent entre eux. Ils se recommandent, machin, les équipiers, tout ça. J'ai fait mes preuves. Quand j'ai fini de faire mes preuves, je suis allé la voir. Je lui ai dit, ben voilà, j'étais équipier. Je lui ai expliqué à ma patronne. Elle a compris. Elle m'a dit, il n'y a pas de soucis. Et écoutez, il se figure que, alors que mes anciens patrons disaient que j'étais littéralement une merde. Il se trouve que où je suis, il trouve que je travaille très très bien. Que tout se passe bien. Et que je suis un bon élément. Voilà. Comme je savais l'être dans mon premier McDo, et j'ai envie de vous dire. Mais que, vu que c'est des gros fils de putes. Ils voulaient me penser à la démission. Mais ne démissionnez jamais, les gars. Ça vous re... Enfin, c'est ne jamais démissionner. Donc, je suis actuellement équipier à McDo. A quel autre jeu as-tu joué ? Alors, je ne vais pas prendre en compte tous mes jeux PS4 et PS3 que j'ai pu avoir. Mais vraiment, je vais te répondre sur les jeux qui m'ont marqué le plus. En dehors de CS, du coup. Alors, bah, Dofus. Je joue depuis 10 ans, même si là, j'ai quasiment arrêté. Enfin, je me suis abonné l'autre fois, il y a quoi ? Il y a quelques jours. J'ai joué un jour, ça m'a saoulé. C'était nul. Les comptes qui crachent et tout. Je me suis barré. Peut-être que quand il y aura une correction du jeu, j'y rejouerai un petit peu. Quand il y aura moins de bugs et des mises à jour intéressantes. Parce que les dernières mises à jour sont nulles à chier. Mais en gros, voilà. Dofus, ça a été une grande partie de ma vie. J'ai un peu joué à Minecraft. Mais de là de dire que le jeu m'a marqué, non. Mais j'aurais quand même passé des moments avec des potes où on aura bien rigolé sur tout ce qui est les UHC, UHC Run. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, voilà. Sinon, des jeux qui m'ont vraiment beaucoup marqué. La saga Devil May Cry, que j'adore. Même si le 5 m'a un peu déçu. Je fais partie d'un des rares déçus par l'histoire, notamment. Voilà, j'étais un peu déçu. Même si est-ce qu'on peut demander à Devil May Cry d'avoir une hyper grosse... Comment dire... Histoire. Mais les Devil May Cry, ça m'a beaucoup marqué. Les Ratchet & Clank également, que j'ai farmé le 3 quand j'étais jeune. Vraiment farmé. Le jeu qui... Mon FPS préféré, clairement, c'est Resistance. La saga Resistance. Resistance Fall of Man, que j'ai dû finir une quinzaine de fois avec mon meilleur ami. Resistance 2, que j'ai saigné, mais saigné à mort. Le multijoueur, le mode co-op, le mode campagne dans toutes les difficultés. Et Resistance 3, que j'ai un peu moins aimé, mais que j'ai quand même bien fait aussi. Et qu'est-ce que j'aimerais un jour les voir débarquer sur PS4 ? Avoir une suite ou avoir juste les 3 premiers en version HD PS4. Enfin, HD non, parce que c'est déjà HD, mais pourquoi pas une petite remaster PS4 ? Je ne sais pas quoi. Je kifferais. J'ai beaucoup aimé les Jacks, mais sinon, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a un jeu que j'ai beaucoup ? Resident Evil aussi, Resident Evil 5, de longues heures de jeu de partie, à chercher les trésors, à faire le platine. Le Black Ops, le Black Ops, Call of Duty Black Ops, le mode zombie Kino, avec mon cousin A2 conformé. Donc voilà, les différents jeux. J'ai globalement joué à pas mal de jeux. Et je dirais que sur la saga Nintendo, le jeu qui m'a le plus mêlé, je pense que c'est Smash Bros Melee, que j'ai saigné également à mort. Donc voilà, je crois qu'on est bon. Je ne crois pas avoir oublié de jeu. En dehors de CS, du coup. Quels sont tes projets pour l'avenir ? Je crois que j'en ai un petit peu parlé, du coup. Projets ? Alors, j'en ai plusieurs. Non, je n'ai pas parlé de tout. Alors, mes projets, ça c'est une belle question. Alors, je t'ai dit que IRL, écrire un livre. Si on compte le fait, l'aspect un petit peu virtuel, améliorer mon setup, me lancer dans le live le jour où j'aurai la connexion pour. Et ce sera peut-être bientôt. On verra, je verrai si ma connexion que je vais payer plus cher va être mieux. Parce que si je n'y allais pas mieux, je vais joyeusement dire à Bouygues d'aller se faire foutre. Donc on va voir. Au niveau de mon boulot actuel, en fait, j'aimerais par exemple passer manager. Enfin, je ne vois pas ma carrière entière à McDo, pas du tout. Mais ce serait juste, j'ai déjà fait un pas dans, pas ma revanche, mais un petit peu. Enfin, j'ai un petit peu l'esprit revanchard parce que j'ai vu que j'ai des gros soucis ou on m'a dit que j'étais nul et tout. Si un jour je passe manager, enfin, clairement, je, alors déjà je sais qu'actuellement, ce n'était pas moi le problème dans l'entreprise, vous voyez. Et là, ça sera vraiment une revanche pour moi, le fait d'avoir accompli quelque chose que tout le monde me disait que non, que jamais t'évoluera. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc en projet moyen terme, ça, on va dire. Évoluer, pas forcément le reste de toute ma vie, pas du tout, je ne compte pas travailler McDo toute ma vie. Voilà, c'est pas le plus intéressant. Donc voilà, donc le livre, le setup, le stream éventuellement, proposer des meilleures vidéos bien sûr. Et voilà, à peu près ça. Quelle est ton équipe préférée ? C'est G2. Question très importante, as-tu déjà pris l'avion ? Oui, puisque j'ai vécu au Japon pendant un temps, donc j'ai déjà pris l'avion Japon-France et j'ai déjà pris l'avion de temps en temps pour aller jusqu'à Paris. Voilà pour les réponses pour Arbrechain. Et mon équipe préférée, oui, c'est G2 et non pas Vitality, notamment parce que G2, j'aime beaucoup la line-up actuelle que je trouve énorme. Kaba, est-ce que tu fais partie du Discord Strix, petite team multigaming ? Alors, figure-toi que j'ai un ordinateur Strix, je crois, mais non, je ne fais pas partie du Discord Strix. Colonor, est-ce que tu veux un cookie ? Non, j'en ai gratos à McDo. Nico Seblera, as-tu déjà pensé à rejoindre une équipe de caster ? Non, je n'y ai jamais pensé. Si on me le propose, est-ce que je dirais non ? Je ne sais pas, mais je n'y ai jamais pensé de moi-même. Quel a été le match que tu as préféré caster ? Alors, j'avais oublié qu'il y avait une question que je voulais préparer, c'était celle-ci. Les autres, je vous réponds YOLO, c'est sur le tas, on est déjà sur du 35 minutes. Mais, mon match préféré que j'ai casté, c'est une excellente question. C'est difficile de trouver un match en particulier, je peux peut-être plus te ressortir une compétition. Parce qu'un match, c'est un peu compliqué de dire, j'ai aimé tel match plus qu'un autre. Je vais essayer de bien remonter sur mes premiers matchs. En vrai, je pense, le Fnatic G2 du Major actuel, du dernier Major qu'on a eu, j'ai beaucoup aimé. C'était un match en direct et j'ai bien aimé. Le Major, ça n'a pas été la compétition que j'avais préféré le plus caster, mais j'ai bien aimé quand même. Après, en vrai, j'ai aimé commenter les IUM Chicago de LDLC, suivre le parcours de Vitality, Open Qualifier, Minor, Clos Qualifier, Minor, Minor et compagnie. J'ai bien aimé aussi. Pour une raison que je ne sais pas trop moi-même, j'ai beaucoup aimé la PLG Grand Slam. Un match en particulier, c'est trop dur. J'ai trop de matchs. Je ne me souviens pas de tous les matchs à 100%. C'est une question compliquée. Aurons-nous un jour des versions longues des matchs, genre avoir un BO3 en une seule vidéo ? Alors, j'y avais déjà pensé avant que tu me dises ça. Peut-être un jour, mais actuellement, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas rentable pour moi, pour différentes raisons. Il y a plusieurs raisons qui font que vraiment ce n'est pas rentable. La version longue, ça veut dire déjà un seul rendu, certes, mais ça veut dire par exemple que je ne peux pas caster un match à tel moment, puis un autre après. Parce qu'il m'arrive par exemple de devoir les sortir à tel jour ou avec telle heure d'intervalle parce que je n'ai pas pu faire mieux. Donc déjà, ça me restreint là-dessus. Ça veut dire que je suis obligé de tout faire pour que ça sorte à telle heure, tel jour. Tu vois ce que je veux dire ? Même si je pourrais décider par exemple de sortir le soir. Deuxième chose, le rendu sera hyper long. Alors que par exemple, tu vas me dire que tu peux faire le rendu avant de te coucher. Oui et non, parce que c'est lié à la chose suivante, la taille de la vidéo. La taille de la vidéo va être énorme. C'est-à-dire que ça va dépasser, par exemple, si tu prends un match en 3 maps, admettons 3 maps de 50 minutes en moyenne chacune. On va être sur du plus de 10 gigas la vidéo. Donc le rendu va durer une éternité. Si tu veux avoir un match avec la 60 fps, je devrais passer par Vegas. Donc le rendu va prendre une dizaine d'heures. Et le plot, pareil, une dizaine d'heures. Du coup, c'est trop dur actuellement pour moi, avec la connexion que j'ai, et même ne serait-ce que par rapport à Vegas. C'est trop dur de faire une version longue. Ça prend trop de place. Et accessoirement, pas le plus important, mais aussi ça fait partie quand même des choses, ça me ferait faire moins de vues. Parce que, selon toi, est-ce qu'on va faire plus de vues sur une seule vidéo, qui va durer entre 2h et 3h ? Ou sur 3 vidéos différentes, qui vont durer entre 40 et 50 minutes par vidéo ? En sachant, par exemple, qu'un abonné fidèle va regarder les 3 vidéos. Donc ça me fait 3 vues. Un abonné fidèle, sur la vidéo de 2h, il la regardera peut-être en entière, mais ça ne me fait qu'une vue. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, en termes de vues, c'est moins intéressant. Et également, franchement, est-ce que ça te donne envie de regarder un gros pavé de 2h, voire 3h de match ? C'est chiant. Le fait que tu aies 3 maps, tu peux regarder une map et te dire, je vais regarder la suivante plus tard. Alors que là, il faut que tu retournes dessus, tu retournes là où tu t'étais arrêté. Je ne sais pas trop quand est-ce que finit le match. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'imagine que beaucoup d'entre vous, par exemple, vont avancer certains matchs, etc. Là, imagine que tu t'avances trop, tu te spoiles. Moi, je ne trouve pas ça hyper bien. Je peux comprendre dans certains cas que c'est pas mal. Mais je ne sais pas, je ne suis pas hyper fan de l'idée. Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne ? Je pense que j'en ai à peu près parlé. Ça va être lié à mon setup, à mon internet et tout. Mais comme je l'ai dit, à long terme, pas dans l'immédiat, je pense que je diversifierai mon contenu en restant sur CS, principalement sur la chaîne principale, bien sûr. Mais j'essaierai de diversifier mon contenu en proposant du contenu un peu plus perso. Anges Scotto dit Carlo, sur quelle version de CS as-tu commencé ? J'ai commencé sur Source, mais j'ai passé un moment sur Condition 0. As-tu pu t'assister à des LAN sur place ? Non, jamais vu de LAN. Aimerais-tu pouvoir vivre de CSGO ? Et aussi, quel est ton métier actuel ? C'est pas trop perso, donc j'ai répondu que j'étais équipier. Aimerais-tu pouvoir vivre de CSGO ? Pas forcément de CSGO, mais de YouTube, j'aimerais bien. Ça serait bien, vraiment. Après, je suis quelqu'un... Le travail, ça ne me dérange pas trop, tant qu'il n'y en a pas trop. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, YouTube est plus un travail qu'un loisir pour moi ? C'est un peu compliqué, ma vision là-dessus. Parce qu'actuellement, pour moi, YouTube, c'est un mélange de devoirs, c'est quelque chose que j'ai à faire, que je dois faire, et de passion, parce que je suis passionné par CS, et que je suis passionné par YouTube et compagnie. Donc, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que je me sens obligé, par exemple, de faire les compétitions de Vita et de G2 à chaque fois, et de les proposer à chaque fois. Et du coup, le fait que je sois obligé, ça me fait avoir des plannings, etc. Et je ne fais pas comme je voudrais toujours le faire. Vous voyez, des fois, par exemple, là, pour vous proposer, j'ai deux Windigo, j'ai dû moins dormir et tout. Je pense que ça peut être un souci. Et est-ce que je dois continuer de le voir comme ça ? Je ne sais pas trop. Je pense que, pendant un moment, j'avais une vision assez malsaine du truc, dans le sens, en mode, je commence à générer de revenus, je commence à être vu, et tout. Donc, il faut que je continue, il faut que je continue. Je pense qu'il faut que je sache aussi quand je dois m'arrêter, quand je... Enfin, quel rythme adopter, etc. Donc, bon, c'est un petit peu hors-sujet, mais... Voilà, je... Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne ? J'aimerais que ça reste, avant tout, un loisir, même si je pourrais en vivre. Non, ce n'était pas ça. C'était aimerais-tu pouvoir vivre de CSGO ? Donc, j'ai... En vivre, oui, mais j'aimerais que ça reste également un loisir et que je ne me sente pas obligé de devoir faire des choses sur CS pour vivre. Voilà, je veux vraiment que ça reste quelque chose que je veux faire. Wups, tu comptes faire des lives sur Twitch et tu pourrais montrer ton inventaire STP. Donc, tu comptes faire des lives sur Twitch ? Oui, le jour où je pourrais. Tu comptes montrer ton inventaire ? Est-ce que tu pourrais montrer ton inventaire ? Oui, si tu veux. Rendez-vous à la fin de la vidéo. Voilà, à la fin de la vidéo, je montrerai mon inventaire. Ensuite, Bob Sailly. Va-t-on avoir G2VS Gamer Legion à la Charleroi ? Et quand ? Ben, quand, je ne sais pas. Est-ce qu'on va l'avoir ? Je l'espère. Ça va dépendre. Quand est-ce qu'on a les replays ? Et si on les a un jour ? Si on n'a jamais les replays, ben non. Et si on les a un jour, oui. Ou quand ? Ben, je ne sais pas. Quand tu auras les replays ? Ensuite, les dernières questions. Ensuite, on aura terminé. Ast, tu as quel âge ? J'ai répondu. 22 ans. On aimerait en savoir un peu plus sur toi. Alors, attends, 2 minutes. Ensuite, on aimerait en savoir plus sur toi. Bon, je pense avoir à peu près répondu à pas mal de choses sur qu'est-ce que je compte faire, quel est mon métier, etc. Vous ne connaissez toujours pas mon prénom. Je m'appelle Dylan. Voilà. J'ai dit mon âge. J'ai 22 ans. J'ai dit où j'habitais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur moi ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire, de toute façon, sur la vie de chacun. Enfin, chacun a ses expériences. Chacun a sa vie. La mienne est compliquée, mais elle ne doit pas l'être plus que celle de quelqu'un d'autre. En tout cas... Donc, voilà. Est-ce que toutes les réponses précédentes que tu as pu avoir, t'ont suffi ? On aimerait en savoir plus sur toi. Je ne sais pas. N'hésite pas à me dire. Au pire, je pourrais toujours répondre à l'écrit, à certaines questions qui pourraient vous venir maintenant que je vous ai apporté des réponses et compagnie. Mais voilà. Sinon, pour me décrire un peu dans la manière de penser tout, je suis quelqu'un qui va être très calme. Sauf quand il y a vraiment un truc qui m'énerve. Je peux être très énervé. Ça peut m'arriver. Mais globalement, je suis quelqu'un de calme et de patient, notamment avec les gens. Je suis plus exigeant avec les gens que je connais et que j'aime. Je suis très exigeant avec ces gens-là. Je suis quelqu'un de... Alors, je suis très paradoxal. C'est-à-dire que chez moi, je vais être relativement... Je m'en foutisse. Je ne vais pas être maniaque ou quoi. Par contre, quand je travaille, je suis vraiment en mode... Il faut que ce soit fait et bien. Par contre, j'ai beaucoup de patience avec des gens qui vont moins bien travailler que moi ou qui sont en difficulté et tout. Je prends le temps de leur expliquer, même si elles galèrent à mort. Je pense que ça vient du fait que, à force, tu acquiers cette patience. Je pense être plutôt mature pour mon âge. Après, mes défauts, je ne sais pas. Je suis un peu flemmard en général. Genre, le ménage et tout chez moi, ce n'est clairement pas moi qui le fais. Je le fais hyper rarement. Bon, après, en même temps, moi, je travaille et ma copine non. C'est limite normal, je trouve, que quand tu travailles et que ton conjoint ne travaille pas, que ce soit lui qui s'occupe des tâches ménagères. Par contre, si on travaillait tous les deux, là, je devrais mettre la main à la pâte également. Merde. Donc, là, oui. En qualité, je pense que je peux être très calme, très patient, assez méthodique dans ce que je fais. J'aime lire. Voilà, je suis un très grand lecteur. Je lis énormément. Je dois lire un livre toutes les semaines, toutes les deux semaines. Ça dépend si j'ai du travail ou pas. Est-ce que vous allez me dire si c'est beaucoup un livre toutes les semaines ou toutes les deux semaines ? Ça dépend. Parce que des fois, ça peut être aussi trois livres en une semaine, vous voyez. Mais j'ai une bibliothèque de plus de 200 livres que j'ai faites dans l'espace de deux ans. Parce qu'à la base, je devrais en avoir beaucoup plus que ça. Mais, au moins, quelqu'un de ma famille me les a jetés. Je ne suis pas très longtemps. Mais j'aime énormément lire. En général, je lis beaucoup à mes postes au travail. Quand je me rends au travail à pied, je lis sur le chemin. Enfin, voilà. C'est un grand lecteur de fantastique. D'ailleurs, mon livre sera un peu fantastique. De fantastique, de fantaisie. J'aime beaucoup la SF, les polars. Donc, voilà. Très grand fan de Maxime Chatham. J'ai lu tous les livres, excepté le dernier. Parce qu'il n'est pas encore en poche. Mais tous ses livres sortis en poche, je les ai lus. Je vous conseille à fond la saga Autremonde. Il est génial. Si vous aimez un petit peu le fantastique. Donc, voilà. J'adore lire. En ce moment, je suis un peu dans le mood de Stephen King. Je regarde la suite de Shining, Doctor Sleep. Je suis en train de le lire. Je suis dans les pages 200 et quelques actuellement. Et je venais de terminer la saga d'hommes. Mais, voilà. Je suis un grand lecteur. Pour des questions qui n'ont pas forcément été posées. Mais qui pourraient vous intéresser éventuellement. Après, en défaut, je suis un rageux. Sur les jeux vidéo. Je suis un gros, gros rageux. Vraiment. J'essaye de me contenir des fois. Mais c'est dur. Je pense que c'est un travail à faire sur moi-même. Qui viendra avec le temps. Mais oui, je suis un rageux. Je pense, en fait, que... En fait, vu que je suis quelqu'un d'hypercalme. Tout ça dans la vie. Je pense que dans les jeux, je fais un peu passer... Vous voyez toute cette... Excitation, colère, etc. Que t'as en toi. Je le fais passer quand je joue. Et vaut mieux que ce soit au final une rage dans les jeux vidéo. Que autrement. Par exemple, je ne fume pas. Je ne bois pas. Je ne prends pas de brogue. Donc, voilà. Je pense que c'est un meilleur moyen de s'extérioriser. On va dire. Je ne suis pas le genre fait tard. Pas le genre à sortir beaucoup. Je sors de temps en temps. Mais que avec ma copine. Ou avec ma famille. Mais... Je ne suis pas le mec hyper populaire à avoir beaucoup d'amis. J'en ai, mais pas beaucoup. Et c'est plus des amis que vous considérez comme des meilleurs amis. Et un peu comme votre petit frère, votre petite soeur. Ou votre grand frère, grande soeur. Qu'importe. Voilà. Quand j'ai des amis, c'est plus dans ce mood-là. Parce que je ne suis pas le mec qui a beaucoup d'amis. Pourtant, je suis quelqu'un de relativement sociable au travail. Par exemple. Je m'entends avec tout le monde. Vraiment avec tout le monde. Même les gens qui ne s'entendent pas entre eux. Je m'entends avec l'un et l'autre. Enfin. Je m'entends avec tout le monde. Mais voilà. Je ne suis pas le mec qui va sortir. Boire des verres avec les gens et tout. Je suis peu sociable là-dessus. Mais à la fois sociable au taf. Et avec les gens de manière générale. Donc voilà. Je suis timide aussi dans la vraie vie. J'ai du mal à aller vers les gens. Et c'est un côté que vous ne retrouverez pas forcément chez moi sur internet. Parce que forcément, je parle à mon ordi. Peut-être que si vous étiez tous là devant moi, je serais beaucoup plus timide. Vous voyez. Mais voilà. Je suis timide. IRL. Voilà. Donc voilà. Tu en sais plus sur moi maintenant. J'espère que ça t'a suffi. Donc voilà pour les questions. Je voulais revenir sur un petit peu Utip. Donc actuellement, vous m'avez fait don de plus de 25 euros. Et notamment grâce à Dr. Coq qui m'a fait un don de 23,52 euros. Donc un don direct. Donc je te remercie. Ça m'a fait très plaisir. Et ça m'a très surpris quand j'ai vu ça. Donc tous ces dons là, ça va contribuer bien sûr à tout ce qui est améliorer mon setup et compagnie. Donc merci beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas encore touché au studio Utip. J'ai 26 euros sur mon solde. Je n'ai pas encore touché. J'attends de dépasser un certain palier qui sera 50 ou 100 euros. Ça va dépendre. Je n'incite personne, comme je l'ai dit, à me faire des dons. Si vous voulez en faire, faites-en. C'est vous qui voyez. Moi, comme je l'ai dit, ces dons là, ça va être de l'argent qui sera mis pour une cam, pour ma tour, pour mon écran et compagnie, pour améliorer mon setup, améliorer ma qualité, m'acheter un micro parce que j'ai un micro casque actuellement et non pas un micro normal qui pourrait être mieux également pour la qualité audio de mes vidéos. Donc je compte tenir à remercier DrCock avec ses 23 euros qui m'aident beaucoup. Merci à toi et à tous les autres qui ont pu regarder des pubs et me rapporter quelques centimes. Je vous remercie tous et bien sûr, ça me fait très plaisir. Sachez-le, même si je ne le dis pas tout le temps, ça me fait bien sûr très plaisir de votre soutien. Tout simplement, c'est quelque chose qui me fait plaisir. D'ailleurs, on m'a demandé quel youtubeur tu suis en youtubeur CS. Je suis également vacarme et en site, je suis vacarme et surtout HLTV. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Du coup, je suis abonné à un PV aussi, un PVCS. Je suis abonné. J'aime bien. Je ne regarde pas les matchs. Puisque de toute façon, je les commande déjà, les matchs. Je ne regarde pas leurs matchs. Mais j'aime bien tout ce qui est interview, etc. Voilà. Alors du coup, je vais vous mettre une mini-ellipse. On se retrouve en jeu pour que je vous montre l'inventaire comme promis. Ensuite, on pourra tranquillement arrêter cette vidéo en espérant vous avoir un petit peu répondu à la plupart d'entre vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. et j'y répondrai directement en commentaire. Sur ce, j'ouvre CSGO. Je vous montre mon inventaire. Vous allez voir qu'il n'y a rien de oufissime. Mais je vous montre mon inventaire. A de suite. Je vous montre mon inventaire. 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 Sous-titrage ST' 501 ...